J'avais vraiment cette envie-là d'arrêter ces gens et de les crier dans les cheveux, mais il y a une guerre ! Aujourd'hui j'ai interview Arina. Elle est ukrainienne et vit en France depuis 5 ans. Je l'ai rencontrée en 2017 car elle était notre guide lors d'un séjour à Saint-Pétersbourg en Russie. J'ai voulu recueillir son témoignage en tant qu'ukrainienne en France dans un contexte de guerre dans son pays natal. J'ai trouvé son récit très intéressant et touchant, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Tout d'abord, est-ce que tu peux me parler un peu de toi ? Est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens ? Je viens de Lugansk, donc une ville à l'est de l'Ukraine, une ville qui est occupée par les séparatistes depuis 2014. Ça fait 5 ans que j'habite en France, je travaille ici à Paris. Je travaille dans la musique, dans la communication, je suis passionnée par la culture de mon pays natal, mais aussi de plein d'autres pays différents. J'adore les langues, découvrir des cultures différentes. Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Quelle était ta réaction face à cette invasion ? À l'époque, justement ce jour-là, on était partis avec mon copain parce qu'en fait, il y avait tellement de tensions, il y avait tellement de bruit médiatique autour de cette question. Tout le monde disait « Ah, ça va commencer demain » ou même là, à cet instant, quelque chose va démarrer, quelque chose va commencer. Je me suis dit à mon copain, il regardait le discours de Biden au milieu de la nuit qui disait que oui, ça va se passer là dans quelques jours. Donc, il faut faire quelque chose. Il y avait ces entraînements, soi-disant, des militaires russes qui se passaient à la frontière. Donc, le monde entier était en alerte. Et moi, à l'époque, j'étais encore à l'université, j'avais mes cours à l'université. Et donc, c'était une semaine de pause pour moi, une semaine de vacances. Et mon copain m'a dit « On prend le billet le moins cher pour aller juste quelque part, pour changer d'ambiance parce qu'on n'en pouvait plus de tout ça. » Et donc, on était à Brindici. C'est une petite ville en Italie, un peu perdue au milieu de nulle part. On a vraiment trouvé les places d'avion les moins chères pour aller là-bas et pour voir autre chose que les nouvelles. Même si, au final, tout ce qu'on faisait, on était en train de lire les nouvelles, on se promenait dans la rue pour boire un coup. Dans chaque bar, il y avait comme par hasard une télé qui, bien sûr, montrait quelque chose qui concernait l'Ukraine. Donc, en fait, ce n'était pas réussi comme effort de s'échapper à ces tensions, ces nouvelles. Donc, le jour où tout a commencé, c'est mes amis qui m'ont réveillée, qui ont commencé à m'appeler. C'est mon copain qui m'a réveillée et qui a dit que Kiev est en train d'être bombardée. Et j'avais le choc absolu. J'ai commencé à appeler ma famille, ma pote super proche qui était à Kiev à ce moment-là. Donc, j'avais besoin de preuves parce qu'en fait, ça me paraissait tellement oui, irréel, absolument. À Kiev, je ne pouvais pas imaginer ça. Donc, je m'en souviens très bien. Le jour même, on devrait rentrer à Paris. Et donc, on était en train de passer le contrôle de nos passeports à l'aéroport. J'étais complètement dans un état pas possible. J'essayais de ne pas pleurer, mais bon, ce n'était pas gagné. Et donc, je passe le contrôle des passeports. Et la femme qui regarde mon passeport, elle me dit « We are with your country ». Elle m'a dit un truc comme ça. Elle m'a regardée droit dans les yeux et j'ai commencé à pleurer encore plus. Et tout le temps de notre vol, je ne sais pas, une heure et quelques, je paniquais énormément parce que je ne pouvais pas consulter mon téléphone. Je ne pouvais pas regarder ce qui se passe. Et j'avais l'impression que j'étais suspendue quelque part pendant ces quelques heures. Et moi, j'avais peur. En même temps, j'avais peur de reconsulter mon téléphone au moment d'atterrissage. Et j'avais envie de le faire juste pour demander à mes amis comment ils vont. Est-ce qu'ils sont en sécurité ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et dans les jours qui ont suivi, ça a continué à être très choquant pour toi ? Oui, je pense que j'étais collée à mon téléphone, mais vraiment, oui, jusqu'à fin avril ou même plus. Mais vraiment, soit j'appelais mes proches, donc ma mère qui est à Lugansk, mon père qui est à Kharkiv. Pour le coup, à Lugansk, c'est assez calme à Lugansk, dans le sens où c'est hyper triste et c'est une ville occupée par des séparatistes, mais il n'y a pas de bombardement, soi-disant. C'est à Kharkiv où c'était vraiment l'enfer. Donc, c'était toujours, soit je consulte mon téléphone, soit je consulte, il y a une application qui s'appelle Telegram et il y a des chaînes d'info, plein de chaînes d'info de médias ukrainiens où il y avait, en fait, une fois qu'il y a une alerte aérienne, tu reçois un notif. Et bien sûr, j'avais tous ces notifs-là, H24, je dormais hyper mal ou presque pas. J'étais toujours collée à mon téléphone, à ces nouvelles. Il y avait un énorme décalage entre la réalité autour de moi et ce que je voyais dans mon téléphone, ce que mes amis ou ma famille m'écrivaient. Et c'était assez dur de vivre ce décalage. Après, je compare même pas ce sentiment avec ce que les gens ont vécu et ce que les gens continuent de vivre là-bas. Donc, moi, j'étais en sécurité à Paris, mais c'était assez frappant aussi de voir l'intérêt des Français baisser peu à peu par rapport à la situation. Donc, peut-être pendant les premières semaines, on va dire le premier mois, peut-être. Il y avait des gens, on essayait de recolter de l'aide humanitaire. Il y avait plusieurs endroits, plein d'endroits à Paris où on pouvait ramener des trucs, en fait, plein de choses, des béquilles, des bars, de la nourriture, des conserves. En fait, tout ce dont les militaires peuvent avoir besoin. Au début, il y avait plein de gens qui m'écrivaient, qui proposaient, ah, est-ce que ta famille, ils ont besoin d'aide? Est-ce que tu connais des endroits où on peut déposer de l'aide humanitaire? Donc, j'essayais d'agir en fonction de tout ça. J'essayais d'aider à ma manière et c'est ce qui donnait du sens un peu à mon existence comme à l'existence de n'importe quel autre ukrainien ou ukrainienne à ce moment-là. Mais le plus dur, c'était vraiment de sortir de chez moi. Je vivais à Montmartre dans un quartier très vif, super touristique. Et en fait, je sors de chez moi, je sors de cette bulle d'infos où je suis juste toujours collée à mon téléphone. Je lève mes yeux dans mon téléphone et en fait, il y a des touristes à Paris, il y a des filles qui se prennent en selfie, un verre rouge. Il n'y a rien qui a changé, il y a des gens qui prennent des verres en terrasse. Et j'avais envie, j'avais vraiment cette envie-là d'arrêter ces gens et de les crier dans les jeux, mais il y a une guerre. Alors que je sais que ce n'est pas la première guerre et il y en avait toujours. Ça a toujours été le cas, que la vie continue, que les gens continuent à faire leurs trucs, à vivre leur vie. Mais c'était compliqué pour moi, c'était compliqué en même temps de parler de ça avec mes collègues français. Je voyais que ça les gêne. Au bout d'un moment, j'avais l'impression que, oui, pendant le premier mois, on me demandait toujours au travail, comment ta famille, tes amis, est-ce qu'ils vont bien ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne parlait que de ça, quasiment. Et après, j'ai vu qu'ils sont fatigués de parler de ce sujet. Je m'en souviens, une fois, il y avait un week-end vraiment horrible, parce que c'est là où les photos de Butcha ont paru. Les photos des corps, oui, de tout ce que les soldats russes, ils ont fait dans cette ville. Et moi, quand je regardais mon Instagram ou n'importe quel autre réseau, les nouvelles, c'est tout ce que je voyais. Juste plein de photos de maisons détruites, de gens tués d'une manière très brutale, très... Et j'ai clairement passé tout le week-end à regarder tout ça. Et je viens au travail, le lundi, on me pose cette fameuse question, « T'as passé un beau week-end ? » avec cette entonation. Et je ne savais pas quoi répondre, vraiment. Mais en même temps, je peux comprendre que les gens ont leur propre vie, ils ont envie de... Ils étaient fatigués de ce sujet et je le voyais clairement. Ou elle, je ne sais pas, j'étais sortie pour une soirée pour la première fois pendant très longtemps, parce que clairement, je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit de ludique ou drôle, ou des concerts, des sorties, ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Mais je suis sortie pour une soirée et j'ai parlé à une fille que je voyais pour la première fois. Donc j'ai dit que je viens de l'Ukraine parce qu'on s'est présenté, on s'est posé des questions. Et elle m'a dit, « Ah oui, c'était horrible. Ça va, c'était horrible. » Et j'étais blessée par cette question parce que là, pour le coup, c'était, je pense, fin avril. Et peut-être on en parlait moins dans les médias où les gens se sont dit, « Comme ça fait un moment, peut-être on peut dire que c'était » alors que rien ne s'est arrêté. C'était un peu bizarre de voir ce décrochement, ce décalage et le fait que, oui, cette fatigue chez certains gens qui m'entourent. Après, mes amis et ma famille, enfin, ils m'ont toujours soutenue, bien sûr. Mais j'ai remarqué que c'était un sujet qui a commencé à gêner les gens au bout d'un moment. Donc, tu me disais que tu as des proches qui sont en Ukraine. Qu'est-ce que tu sais de leur vie là-bas ? Est-ce que tu as des proches qui ont fui l'Ukraine ? Est-ce que tu as des proches qui sont partis faire la guerre ? Est-ce que tu peux me parler de tout ça un peu, de ce qu'ils vivent là-bas ? J'ai pas de proches qui ont fui l'Ukraine, même si je les encourageais fortement de le faire depuis le début, depuis le 24 février. C'était vraiment le seul sujet dont on parlait toujours avec mes proches. Et c'est ce qui a été le plus compliqué pour moi. En fait, c'est juste d'accepter leur choix, de rester là-bas. Il y a un vrai attachement à la terre, surtout quand on n'est plus aussi jeune. Il y a beaucoup d'enracinements et il y a des gens pour qui ce déracinement n'est juste pas possible. Et c'est plus facile de vivre constamment sous les bombardements que de fuir son pays natal, sa terre natale. Ma grand-mère, elle me dit toujours, mes proches, enfin mon mari, tout le monde est enterré là-bas, leurs tombes sont ici. Donc, comment je peux quitter cet endroit ? Mes proches sont dans deux villes ukrainiennes, Lugansk, qui est occupée en ce moment et tout devient pro-russe là-bas en ce moment. Je ne dis pas que les gens qui habitent là-bas sont pro-russes, mais juste le gouvernement les oblige à utiliser. Il n'y a que des roubles qui circulent. Par exemple, le programme d'éducation devient clairement russe. Enfin, il y a de moins à moins de choses ukrainiennes qui restent là-bas. Donc, c'est assez écœurant de s'en rendre compte, mais c'est le cas. Et à Kharkiv, où mon père, il habite, son quotidien, c'était d'aller chercher de l'aide humanitaire et après d'essayer de travailler de son sous-sol, de se cacher. Parce qu'il y avait des bombardements constants, il m'envoyait toujours des photos de maisons autour de lui qui ont été détruites. La maison de son voisin qui a été frappée par un missile. Il me racontait toujours des histoires de ce genre. Ma mère, mon père, ils essayent de continuer à travailler. Leur choix, c'est d'essayer de continuer à vivre leur vie. Mais par contre, j'ai des amis qui ont décidé de rejoindre l'armée et c'était leur propre choix, leur propre volonté. Un pote dont je m'en souviens qu'il était toujours le premier à aller en soirée, il était toujours très fêtard. Mais le jour où la guerre a déclenché, il a vraiment changé de personnalité. Il a pris ses décisions de rejoindre l'armée, c'est c'est où l'armée de terre ukrainienne. Il est toujours en bonne santé, il fait son service et il trouve beaucoup de sens là-dedans. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner car l'interview d'un jeune ukrainien qui vit actuellement en Ukraine va sortir dans les prochaines semaines. Comment est-ce que tu envisages le futur ? Est-ce que tu penses que cette guerre va s'amener bientôt ? Ou tu t'inquiètes, elle dure encore longtemps ? Ça, personne ne peut le savoir, mais je sais que l'Ukraine va gagner. Je sais qu'on a un beau futur devant nous. S'il y a une chose que cette guerre a soulevée, c'est cette question d'identité. Il n'y avait jamais un moment où on se sentait tellement unis, tellement puissants, où on assumait notre culture, notre histoire d'une manière assez forte. Donc, tant qu'il y a cette richesse historique, culturelle, tant que nous sommes unis en tant qu'Ukrainien, je pense qu'on a plein de choses à bâtir, à reconstruire. Mais en fait, ça me fait plaisir de voir les nouvelles lois qui sont sorties en Ukraine, la manière dont elles se dirigent vers l'Europe est de plus en plus loin de Russie en termes de tout ce qui est question des droits de femmes, des questions LGBTQ. Ça aussi, par exemple, il y avait une loi. En gros, avant, en Ukraine, le pacte n'existait pas. Et là, Zelensky a signé un accord pour que ça soit possible en Ukraine. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein d'hommes qui partent. Et si on parle d'un couple, par exemple, de deux hommes qui se sont séparés à cause d'une situation pareille, imagine un de ces hommes est gravement blessé ou blessé, il se retrouve à l'hôpital. Et c'est que les membres de famille qui sont autorisés à voir cette personne. Et sur papier, tu es personne pour ton mec, juste parce que le pacte n'existe pas. Mais là, ce n'est plus le cas. Et je pense que cette question d'évolution dans les esprits des gens en Ukraine se pose vraiment. Et je me dis, si on a des nouveautés comme ça qui apparaissent, ça veut dire qu'on a plein d'espoir pour un futur et on va rebâtir notre pays, redévelopper notre culture. On part déjà sur des bases incroyables. Et je pense que cette guerre va nous réunir encore plus. Après, là, ça fait à peu près 300 jours que ça dure. Personne ne pensait que ça va durer autant. Et je ne peux pas donner les réponses à la question. Quand est-ce que ça va finir ? Bien sûr, j'ai envie que ça se termine le plus tôt possible. Mais par contre, les gens en Europe qui commencent à dire qu'il faut négocier, ça dure trop longtemps. C'est le temps pour Zelensky de négocier. Mais il n'est pas question de... Enfin, pour moi, la victoire, c'est l'Ukraine avec ses frontières normales. Il n'y a pas de négociation sur des questions de ce genre. Et ça me fait mal de voir les gens dire... Enfin, je ne sais pas, voir les prix montés, les prix d'électricité montés et dire que c'est à cause de l'Ukraine. Ce n'est pas à cause de l'Ukraine, c'est à cause de la Russie, déjà. Et ça ne veut pas dire qu'il est temps de négocier pour Zelensky. Je pense que les Ukrainiens sont en train de se battre pour la notion même de démocratie, la notion même de justice, si elle existe encore dans le monde. Et c'est un peu le devoir de l'Europe et du monde de les tenir dans cette cause, alors qu'ils sont en train de battre clairement pour le monde entier. Donc finalement, tu es assez optimiste concernant le futur... Ok, c'est bien. Oui, oui. Ça m'a donné envie de redécouvrir plein de choses dans ma propre culture. Et comme je viens de l'Est, tu peux imaginer que je connais énormément de choses aussi sur la culture russe. Et je me suis posé la question, mais pourquoi, en fait ? Pourquoi il y avait tellement de choses dans ma propre culture natale que je n'ai pas pu découvrir pendant tout ce temps ? Et c'était un éveil de conscience pour moi, comme pour plein d'autres gens, et une opportunité de redécouvrir ma culture. Il y a plein de gens qui passent en Ukrainien d'habitude, même s'ils ont été russophones pendant toute leur vie, qui font ce choix politique de commencer à parler à l'Ukrainien, qui redécouvrent sa propre culture, son histoire, qui creusent dans tout ça. Et en fait, je pense qu'on a des gens incroyables en Ukraine, on a des artistes incroyables. Il y a quelques semaines, je suis allée voir Sergei Jadane. C'est un poète de Kharkiv, qui habite à Kharkiv, mais qui vient de Donbass, qui est né au Donbass, mais qui a déménagé à Kharkiv en tant qu'étudiant. Et là, il présentait son nouveau livre, la traduction de ce livre en français, qui s'appelle L'internat, donc je te conseille fortement de le lire. Et il y avait une personne qui lui a posé une question, est-ce que c'est légitime de parler de la culture en temps de guerre ? Est-ce que c'est possible d'en parler ? Est-ce qu'il y a du sens dans cette culture-là ? Et il a dit que l'absence de culture, donc la mort de culture, c'est la victoire de la peur. Et cette phrase m'a vraiment marquée. Il parlait beaucoup du fait qu'il donne des concerts pour les soldats ukrainiens, que ça les aide à se battre aussi, que même pendant l'époque tourmentée de ce genre, la culture existe toujours, et c'est un peu une manifestation de notre puissance. Et toi, concrètement, est-ce que tu... Donc là, tu vis en France en ce moment. Est-ce que tu veux continuer de vivre en France ? Et est-ce que tu souhaites retourner en Ukraine voir ta famille dès que c'est possible de le faire ? C'est mon rêve ultime de retourner, c'est sûr. Ça fait cinq ans que je n'ai pas vu ma famille. C'est peut-être quelque chose que j'ai envie de faire le plus. Mais comme c'est compliqué, comme ce sont les territoires occupés... En vrai, ce n'était pas possible pendant 12-16 années, mais bien sûr, j'ai envie de retourner voir ma famille. Je n'ai pas de projet exact dans ma tête, est-ce que je vais continuer à vivre en France ? Pour l'instant, je fais mes études, donc je suis ici. Mais après, je suis ouverte à d'autres idées aussi. Je n'ai pas de projet prédéfini en tête, mais voir ma famille, voir mon pays natal, c'est quelque chose dont je rêve, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Je vous conseille de regarder cette vidéo. C'est l'interview de Rost, un fixeur en Ukraine qui amène des journalistes du monde entier sur la ligne de front. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous !